bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui grosse vidéo car il y a du nouveau le dm ad vous en avez sûrement entendu parler et bien ça y est depuis 2022 où il a été voté il entre en vigueur il est entré en vigueur le 6 mars dernier pour moi c'était hier mais peut-être que pour vous et bien ce sera il ya une semaine ou il ya un mois peu importe l'essentiel c'est de savoir un petit peu ce que ça touche et ça nous touche nous directement alors pour une fois en bien pour une fois qu'une loi fait du bien au public ça fait plaisir alors il est bien de le dire en gros qu'est ce que ça va impacter pour nous alors il faut savoir comment fonctionnent les gars femmes puisque ça touche essentiellement les gars femmes google facebook amazon apple etc etc et bien il faut savoir que ces gens là jusqu'à présent on peut imaginer une sorte de grands supermarchés dans lequel il y aurait bien je sais pas l'enseigne serait mon supermarché par exemple et bien dans lequel il n'y aurait que des produits mon supermarché vous avancez dans les rayons mon supermarché sucre mon supermarché lait mon supermarché lait sucre etc etc donc vous avancez dans les rayons il ya que des produits mon supermarché pas cool vous n'avez pas le choix ou alors vous pourriez trouver peut-être des produits danone nestlé ou autre et hop quand vous regardez bah le prix est 40 50 60 fois plus cher ou alors bien caché derrière d'autres ou détour d'une allée où personne ne va par exemple voilà donc c'est c'est un petit peu le problème aujourd'hui en plus souvent vous oblige à utiliser ce qu'on appelle les les chariots dans les supermarchés vous savez où vous mettez vos provisions là et bien on vous oblige à utiliser celui de l'enseigne vous venez jamais avec le caddie du concurrent par exemple c'est un petit peu bizarre et puis sachez évidemment que bien souvent on vous vend des sacs également avec le logo et en général on insiste un peu pour que vous utilisiez le sac du logo alors je parle pas dans les supermarchés là je parle dans les gaffes am en général c'est vrai quand vous avez un environnement apple par exemple vous avez tout apple parce que sinon vous avez des petits problèmes pour faire une interconnectibilité avec les trucs et tout ça et bien avec cette nouvelle loi normalement ça devrait changer le gendarme du numérique européen vient de se réveiller et d'être enfin valide le dma alors concrètement qu'est ce que ça va changer pour nous utilisateurs et bien déjà dans un premier temps on va pouvoir choisir notre navigateur alors vous allez me dire oui c'est tout à fait possible de le faire par exemple moi je suis sur mozilla ou brave sur mac os ou sur windows etc c'est vrai on peut le faire mais c'est un peu galère je vais vous donner l'exemple le plus courant vous êtes le plus nombreux ici à être sur windows donc je vous donne l'exemple de windows vous téléchargez depuis edge un nouveau navigateur mozilla brave chromium ce que vous voulez on vous le téléchargez vous l'installer c'est déjà un peu galère ensuite et bien ce que vous devez faire c'est ensuite aller dans les paramètres et puis l'activer en tant que navigateur préféré voyez un petit peu les démarches tout ça c'était vachement compliqué et il y en a beaucoup qui jettent un peu l'éponge notamment ceux qui ne sont pas addicts à l'informatique ou qui se disent bon c'est compliqué parce que l'humain est feignant de plus en plus évidemment on pourra aussi notamment sur les smartphones alors ça c'est déjà le cas sur android mais sur apple par exemple c'était très difficile d'installer d'autres magasins d'application évidemment il faut que ce soit compatible en termes d'application moi vous pourrez pas mettre une application android sur un iphone par exemple ou inversement mais dans le principe par exemple sur iphone vous ne pouvez pas avoir de logiciel de torrent par exemple vous pouvez pas avoir des logiciels autres voilà vous n'avez que ceux qui sont dans l'app store et qui sont compatibles c'est vachement galère quand même à moins d'être en mode développeur et encore là ça demande des technicités assez importantes déjà d'accord donc là vous allez pouvoir le faire et avoir d'autres magasins d'applications qui vont s'ouvrir et qui vont vous permettre d'avoir d'autres applications non contrôlées par apple et ça c'est plutôt quelque chose de positif alors sur android c'est pareil évidemment je vous ai déjà montré comment faire notamment dans cette vidéo avec ce magasin d'applications qui est open source mais vous en avez d'autres bien sûr mais voilà sachez le ça va pouvoir être plutôt sympathique ça va également faire en sorte cette nouvelle loi que vos données personnelles ne vont plus vous cibler c'est à dire que vous regardez par exemple vous êtes un homme je sais pas d'une quarantaine d'années on va vous proposer un crossover par contre on pourra peut-être vous proposer un rouleau à pâtisser alors que jusqu'à présent c'est plutôt qu'à une pub qui aurait été je suis désolé on va dire que c'est super sexiste mais c'est pourtant vrai et bien c'est plutôt des choses qu'on aurait proposé à une ménagère de moins de 50 ou 55 ans comme on dit ou comme on disait à l'époque c'est vrai que à l'époque on disait bas la femme c'est la cuisine c'est les enfants le petit déco le petit ménage le petit machin et l'homme c'est le bricolage ces machins ça ce sont des pubs ciblés par qui correspondent plus à un monde super macho j'en conviens tout à fait mais malheureusement on vit dans ce monde là et c'est vrai que ben là avec ce côté là normalement n'est plus censé pouvoir cibler les publicités bon ils vont sûrement le faire d'une autre manière mais voilà ça va aussi stimuler quelque part l'innovation et surtout la concurrence et du coup qui dit plus de concurrence dit parfois des prix un peu moins cher mais surtout une grande avancée en termes d'innovation parce que ce qui va être fait chez l'un on va se dire oulala mais moi je veux garder mon hégémonie là dessus hop et bien du coup il faut absolument que je fasse ceci donc voilà ça va nous permettre peut-être de faire d'autres choses d'autres choses qui vont être très intéressantes c'est notamment au niveau de nos différentes applications par exemple moi j'utilise très peu whatsapp mais j'utilise beaucoup télégramme d'accord et chacun utilise l'application qu'il veut pour communiquer avec les gens d'autres c'est messenger d'autres c'est par exemple signal etc etc donc là à partir de cette nouvelle loi normalement vous êtes censé pouvoir même si vous avez un compte whatsapp par exemple pouvoir communiquer avec quelqu'un qui n'aurait pas de compte whatsapp mais qui aurait un télégramme ou qui aurait un signal ou qui aurait messenger par exemple donc il ya une interconnectibilité et ça c'est plutôt cool vous pourrez évidemment travailler ainsi et c'est plutôt cool vous pourrez installer des applications de streaming vidéo concurrentes évidemment par exemple jusqu'à présent sur apple on sait qu'il ya l'apple tv et bien vous pourrez aussi installer les autres et donc ça c'est plutôt cool idem évidemment chez les autres je précise voilà ça marche dans tous les sens ensuite vous pourrez comparer aussi les produits et les services plus facilement les gens du numérique ne pourront plus vous empêcher d'aller sur les sites web de comparaison pour accéder à leurs données etc etc donc ça c'est plutôt cool voilà donc pour dire globalement ce que c'est ce sera une simplification un petit peu moins de surveillance de la part des GAFAM on se dirige ce qu'on appelle vers le web 3 alors on a eu le web 1 vous savez c'était les sites vitrine où on avait une image et puis une petite description on pouvait éventuellement acheter quelque chose mais surtout on avait de l'information ensuite on a eu le web 2 on en parlait beaucoup il ya 10 ans 15 ans de ça le web 2.0 comme on disait à l'époque pour être tendance pour être in et bien oui ça c'était plutôt on va dire les réseaux sociaux c'est à dire le fait de connecter les gens entre eux qui puissent discuter et tout ça et puis maintenant depuis quelques années on travaille beaucoup sur le web 3 le web 3 c'est quoi c'est la décentralisation d'internet pour récupérer un petit peu l'internet qu'on avait au départ ou en fait il y avait un peu de liberté sur internet et parmi les bons projets que l'on connaît bien de web 3 il ya par exemple brave 1 le navigateur qui effectivement bloque les pubs tout ça et gère vraiment pas mal de choses il bloque les trackers en échange par contre eh bien si vous acceptez de regarder un peu de publicité vous gagnez un petit peu d'argent en crypto monnaie et en plus de ça eh bien vous pouvez accepter que par exemple tel créateur simple et gratuit reçoivent un petit peu d'argent chaque fois que vous voyez sa vidéo alors ça peut être de l'argent que vous avez récolté en regardant de la publicité ou ça peut être de l'argent que vous souhaitez mettre donc le web 3 c'est ça c'est décentralisé c'est à dire que ce sera plus chez google ce sera plus dans les serveurs de microsoft ou d'apple ce sera des serveurs un petit peu partout par exemple bitcoin fonctionne comme ça c'est de manière totalement décentralisée ça n'appartient pas à une banque on fera une vidéo sur les crypto monnaies sur le bitcoin si ça vous intéresse pensez à poser vos questions dans les commentaires et pensez également à me dire si ça vous intéresse ou pas et je vous expliquerai comment ça marche globalement et vous allez voir que c'est vraiment intéressant parce que il faut savoir qu'en France et dans le monde c'est un peu pareil on est obligé d'avoir un compte bancaire mais la banque à tout moment sans aucune raison à vous donner elle peut très bien dire je fais votre compte bancaire l'état peut saisir vos données et évidemment le problème c'est que derrière vous vous retrouvez sans rien c'est vrai que c'est embêtant quand même avec justement le bitcoin la crypto monnaie et tout ce qui est décentralisé et bien en fait on peut pas faire ça on peut pas non plus vous voler votre argent voilà par exemple je pense à edward snowden qui a dénoncé des choses qui est quand même un des rois de la démocratie et aussi de la circulation de l'information et bien s'il a pas eu bitcoin par exemple et bien les états l'auraient totalement empêché de faire les choses mais là il a pu s'en sortir parce qu'il était justement indépendant financièrement et loin des banques et ça marche très bien aujourd'hui donc on aura l'occasion de revenir là dessus mais c'est vrai que basse le dmc le dma pardon petit à petit ça va nous préparer à ce qu'on appelle le web 3 voilà donc ça peut être une bonne idée d'accord bon ben j'espère que vous avez appris quelque chose j'essaie de faire une vidéo qui tenait dans moins de dix minutes normalement c'est bon et puis bah écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter à dire aussi ce que vous en pensez peut-être que j'ai commis quelques bords je ne suis pas un spécialiste du dma mais voilà n'hésitez pas le commentaire c'est fait pour ça tant qu'il est constructif il est toujours le bienvenu à bientôt c'était gaël dans simple et gratuit ciao